Au cœur du village de Verteuil, l'écomusée porte le joli nom de garde-mémoire, racontant mille et une histoires de la vie quotidienne en Médoc avant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour, c'est pour une coupe ? C'est moi la prochaine victime ? Oui, c'est pour une coupe ? Je suis très bien, bon, allez, assignez-vous. Nous voilà chez le barbier, un siècle plus tôt, quand on pratiquait la coupe au bol. Des scènes improvisées par des bénévoles passionnés. Là, l'arrêt sur le côté. Je crois qu'on fait en riant les choses sérieuses. Mais on fait les choses sérieusement. On a voulu que l'écomusée soit autre chose qu'un mouroir pour objet. Un sacré travail. En vérité, plus de 4500 objets ont été collectés, classés et bichonnés. Ce jour-là, il faut de l'huile de coude pour faire briller les cuivres et dépoussiérer les petits trésors. C'est important de sentir l'objet. Enfin, pour moi, je trouve que nettoyer, pour moi, c'est un plaisir. C'est pas simplement un geste d'astiquer ou quoi que ce soit. C'est simplement le fait de toucher, de bien voir comment l'objet a été conçu. Un voyage nostalgique évoquant une vingtaine de métiers, dont celui de facteur que Jean-Paul a exercé pendant 30 ans. Le facteur, avant de partir en tournée le matin, il vérifiait tout son matériel. Avec ses clés, il regardait un petit peu si les roues étaient bien serrées, ça va, c'est une affaire qui marche. Les pédales, elles tournent, il n'y a plus besoin de mettre de l'huile. La selle, bon, elle est un petit peu dure, mais comme ça, ça permettait de ne pas s'endormir sur le vélo en faisant la distribution de courrier. Des pièces communes, d'autres beaucoup plus insolites, comme cette boîte à sécateurs, où se jouent sculptées pour agrémenter le travail des champs, en imaginant les hommes et les femmes de l'époque, dont le souvenir n'est jamais très loin. Alors ça, c'est mon arrière-grand-mère qui était institutrice à Sissac. C'est une photo qui a été prise en 1873 avec sa classe. Je suis très content de voir ces outils, parce que chaque fois que je viens ici, je pense à eux. Toute une collection, composée de dons spontanés à l'écomusée, mais aussi et surtout de récupération. C'est des gens qui passent et qui savent que nous existons. Ils partent avec une remorque derrière la voiture à la déchetterie. Alors vous nous imaginez en train de gratter dans la remorque et de trouver souvent des choses tout à fait impensables, que l'on puisse les trouver encore, même dans nos campagnes. Au bout du parcours, il est temps de passer à table. Et c'est là, autour d'un bon vin, enfin presque, que l'on goûte à la véritable saveur du lieu. L'idée, c'était de mettre en exergue ce que les touristes ne voient pas, c'est-à-dire que c'est l'anti-château. Et donc ça a toujours été notre objectif de montrer la vie des gens simples. Et c'est en toute simplicité que les visites sont organisées. Il suffit d'un coup de fil pour que la joyeuse équipe vous ouvre en grand les portes de son garde-mémoire. Merci.